Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vie rêvée, épisodes 56, 57 et 58. Diane va voir Sanen à la boutique. Il lui dit qu'elle ne peut pas quitter l'entreprise vu qu'elle doit beaucoup d'argent. Elle lui dit qu'elle perd son argent. Elle refuse de retourner travailler. Un premier client arrive. Diane sert le client. D'autres clients arrivent. Diane continue à aider Sanen. Par la suite, il lui demande de revenir à l'agence. Il lui dit qu'ils ont beaucoup de travail. Ils lui disent qu'ils ont besoin d'elle. Diane dit à Sanen si elle refuse et devra le rembourser. Sanen essaie de retourner travailler, mais elle lui donne une condition. Elle demande à Diane de ne pas maltraiter. Pendant ce temps, Emre, lui n'a pas pu dormir. Aileen pareil. Elle propose à Emre d'appeler leur mère pour se sortir de cette situation. Emre refuse. Aileen conseille Emre d'appeler son père et de dire que l'entreprise ne marche plus à cause de Diane. Emre dit à Aileen que Diane risque de raconter tout ce qui se passe à leur père. Elle lui demande alors d'appeler sa mère. Emre refuse. Il dit à Aileen. Son frère ne le pardonnera jamais. Les parents de Sanen, pendant cette arrivée à la boutique, ça leur dit qu'elles sont au travail. Ils ne comprennent plus. Vu qu'elle avait démissionné. Elle leur dit qu'elle doit retourner. Vu qu'elle doit beaucoup d'argent à l'entreprise, Sanen s'en va. Pendant ce temps, Aileen appelle la mère d'Emre pour lui dire qu'Emre est blessée. Elle lui dit qu'Emre et Diane se sont battus à cause de l'agence. Aileen lui demande de ne pas en parler. Elle lui dit aussi que tout a commencé quand une fille au nom de Sanen a commencé à travailler à l'agence. Aileen continue à charger Sanen. Elle dit à la mère d'Emre que cette fille est très orgueilleuse. Celle-ci, pendant ce temps, arrive à l'entreprise. Ses collègues n'en reviennent pas. Elle emmène du thé à Diane. Les dirigeants d'une marque arrivent à l'entreprise. Diane reconnaît Gamze, une de ses anciennes amies. Ça rend Sanen jalouse. Après la réunion, Diane refuse que Gamze s'en aille. Il l'invite dans son bureau. Sanen, très jalouse, fait des mains et des pieds pour aller écouter leur discussion. Leïla la voit. Elle supplie Sanen de lui demander pardon. Mais Sanen lui demande de lui donner du temps. Gamze s'en va après avoir récupéré le numéro de Diane. Et Diane ne doit plus se perdre de vie. Elle s'en va. Derrière, Diane reçoit l'appel de sa mère. Il ignore l'appel. Deren vient l'informer que l'équipe l'attend. Sans téléphone, sans derrière, Sanen regarde le nom. Elle se rappelle l'avoir vu dans un des dossiers. Elle sait que c'est la mère des garçons. Ça l'intrigue. Par la suite, Deren et Diane décident de se donner un rendez-vous pour l'assister à un concert. Diane accepte. Sanen, lorsqu'elle entend cela, elle appelle son père pour lui dire qu'elle reste réveillée jusqu'à tard. Elle lui dit qu'elle passera la nuit chez Diane. Diane se rend donc à son concert et rentre dans l'ascenseur. Sanen va rentrer aussi dans l'ascenseur au même moment. Elle arrête l'ascenseur et accuse Diane d'être intéressée par Gamzee. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de lui donner une explication. Mais Diane préfère le faire quand même pour éviter qu'elle s'inquiète. Il lui dit que Gamzee est juste une amie d'enfance. Mais Sanen ne croit pas. Elle continue à arrêter l'ascenseur. Ça agace Diane. Il lui dit qu'il doit se rendre à un concert. Mais Sanen lui rappelle qu'il disait pourtant que c'était pour la première fois qu'il s'ouvrait à une femme. Elle lui dit qu'il a donc menti. Agacé, il rappelle à Sanen que c'était qu'il disait Aimerie qu'elle voulait le quitter. Sanen se met en colère. Pour Sanen, il mélange tout. Mais il lui rappelle qu'il complore des choses dans son dos. Sanen dit à Diane que c'est son frère, le coupable. Il arrête l'ascenseur. Il arrête aussi l'ascenseur. Ils finissent par bloquer l'ascenseur. Sanen panique. Ayan l'appelle. Son téléphone ne passe pas. Lila, pendant ce temps, va acheter de la viande chez Osman. Il la voit triste. Il lui demande ce qu'elle a. Elle lui dit qu'elle s'est disputée avec sa soeur. Il lui demande si c'est pour les documents qu'elle avait cachés. Étonnée, elle lui demande si Sanen veut lui en parler. Il lui dit qu'il a vu avec Emery. Et il a juste deviné que c'était elle. Lila se défend. Elle dit à Osman, ce n'est pas ce qu'il croit. Mais Osman lui dit que ce n'est pas elle ce comportement. Il lui demande de ne pas changer pour un homme. Touchée. Lila s'en va. Elle oublie sa viande. Osman l'appelle pour la lui donner. Lila s'en va. Saint, pendant ce temps, propose à Diane de sortir de cet ascenseur par le haut. Elle finit par monter. Mais elle se rend compte qu'il n'y a pas d'issue. Dérim pendant ce temps attend Diane. Elle appelle. Mais son téléphone ne passe pas. Elle est déçue. Lila, elle, arrive à la maison. Elle voit Emery qui l'attend depuis ferme. Il lui dit qu'il avait confiance en elle. Il hausse le temps. Les hommes du quartier demandent à Lila s'il y a un problème. Elle leur dit non. Elle leur dit si c'est son patron. Lila demande à Emery d'aller par l'ailleurs. De l'autre côté, Diane demande à Sanen à quoi s'attendait-elle là-haut. Il lui dit qu'elle voulait faire comme dans les films d'action américains. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'issue là-haut. Il lui dit qu'on pouvait sortir quand c'était des vieux ascenseurs. Mais là, ce n'est plus le cas. Sanen redescend. Elle propose à Diane de parler de leur enfance. Au restaurant, Lila d'Amery, si Sanen n'avait pas retrouvé les documents, elle ne l'aurait pas balancé chez Diane. Elle lui dit là, elle ne pouvait pas risquer de perdre sa sœur. Elle pleure. Elle lui demande pardon. Il lui donne un mouchoir. Il lui dit qu'il n'aime pas la voir comme ça. Elle lui supplie de dire seulement la vérité à son frère. Elle lui dit que son frère comprendra. Celui-ci et Sanen sont toujours bloqués dans l'ascenseur. Il lui donne un pardon. Il lui dit qu'il sait tout. Il lui parle du fameux dossier vide qu'ils avaient emmené. Il lui parle aussi de la fête. Elle lui dit qu'elle pensait que c'était lui qu'il avait organisé. Il lui demande de ne pas pleurer. Elle lui dit son souhait, c'était qu'ils soient en nouveau ensemble. Il devient très proche. Puis c'est loin d'elle. Elle lui dit qu'il ne lui fait plus confiance. Diane dit à Sanen, qui tient vraiment à elle. Mais elle lui dit qu'il ne peut plus être en couple. Diane propose à Sanen d'être juste amie. Il lui dit qu'il ne peut pas l'ouvrir sans cœur. Saint finit par accepter qu'il soit juste amie. L'ascenseur redémarre. Il quitte les lieux. Elle appelle à Diane et ne répond pas. Elle se demande ce qu'elle va faire. Elle lui propose de la raccompagner chez elle, vu qu'il se fait tard. Elle lui dit que c'est une mauvaise idée, vu que ses parents se disent qu'elle dort chez Ayan. Elle demande à Diane de l'emmener à l'hôtel. Elle refuse et propose qu'elle vienne chez lui. Elle refuse et insiste. Elle finit par accepter. Ils arrivent là-bas. Ils mangent. Elle décide de dormir sur le canapé au salon. Elle refuse. Elle lui donne la chambre d'amis. Elle donne ses vêtements pour dormir. Une brosse à dents. Elle s'en va. Elle se met à penser à lui, quand il voulait l'embrasser dans l'ascenseur. Lui aussi, il pense au même moment. Plus tard, lorsqu'elle tente d'envoyer un message à Ayan, elle constate qu'elle n'a plus de batterie. Elle décide d'aller demander à Diane, son chargeur. Elle l'appelle. Elle le voit débarquer presque nue. Elle panique. Elle ne le regarde pas. Elle lui demande son chargeur. Mais Sanen, en partant, continue à vouloir regarder Diane en cachette. Elle est sous son charme. Elle retourne dans sa chambre. Sanen fait un cauchemar. Un rêve de Emery qui reproche à Diane d'avoir pardonné à Sanen, alors qu'elle n'a pas cessé de le mentir. Sanen entend ensuite Emery dire à Diane que c'est Sanen qui, pendant des mois, faisait tout ce qu'il lui demandait. Il lui dit la taupe, c'était elle. Sanen panique. Emery dit à son frère, c'est à cause de Sanen qu'il a perdu sa licence de photographe. Il lui raconte que c'est Sanen qui a envoyé ses photos qu'il avait prises. Diane demande à Sanen si c'est vrai, ce que Emery dit. Diane secoue même Sanen. San lui dit que c'est vrai. C'est la gifle pour Diane. Il lui dit il est encore déçu. Il dit à Sanen qu'il ne veut plus la voir et s'en va. Sanen le suit. Dans son lit, Sanen pleure. Diane, alerté par cela, il va voir ce qui se passe. Il va dans ses bras et il se met à la rassurer. Plus loin, il lui fait porter un colis. Sanen demande à Diane de rester un peu avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endort. Il la sait. Le lendemain, elle se revêt. Elle est étonnée de le voir dans son lit, très proche. Elle guide la chambre. Leila, pendant ce temps, va la chercher chez Osman. Mais on lui dit que Sanen n'était pas là. Elle s'installe. Elle se mal discute avec Osman. Il dit à Osman, elle a tout dit à Diane. Elle ne pouvait pas garder ce secret. Osman, heureux, la félicite. Il invite ensuite à dîner avec Sanen, Diane. Elle accepte. Osman est heureux. Diane, pendant ce temps, se réveille. Sanen n'est pas là, ça la gasse un peu. Mais ils la vont en cuisine, en train de préparer. Ils s'installent par la suite, puis ils se mettent à manger. Plus tard, ils arrivent à l'entreprise. Sanen panique. Il a se garé devant l'entreprise. Elle descend en route. Un peu loin de l'entreprise. Il arrive à l'entreprise. Don't pardon à Diane pour le cancer raté. Il lui dit qu'il était bloqué dans l'ascenseur. Il lui dit qu'il est avec Sanen. Diane fait bonne figure. Elle lui dit par la suite qu'elle pensait qu'il ne voulait pas se rendre au cancer avec elle. Il la rassure. Il y a des reines qui vont rattraper cette histoire. Des reines heureuses. C'est pendant ce temps qu'il a sa soeur qu'elle était chez Diane. Déjà, lui demande si Diane et elle se sont remis ensemble. Ça lui dit que non. Ils sont juste annulés. Elle ne comprend pas. Fin des épisodes.